Décembre 2021, plusieurs militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont condamnés par le tribunal militaire de Douala à cinq ans de prison. Insurrection, rébellion, révolution, attroupement et autres réunions non autorisées sont les motifs retenus contre eux. Il s'agit en effet des personnes arrêtées dans le cadre des marches dites pacifiques, organisées par le MRC le 22 septembre 2020 à travers les différentes régions du Cameroun. La décision du tribunal militaire de Douala intervient peu de temps après celle rendue par le tribunal militaire de Bafoussam à l'ouest. Là-bas, une vingtaine de militants ont été acquittés et d'autres condamnés à une peine de prison d'un an avaient sursis au mois de novembre 2021. Ces sentences intervenaient après celle du 17 novembre, je pense, où il y a eu des condamnations à des peines d'un an, d'un an, d'un an, assorties du souci. De cinq ans. C'est ça qui justifiait le fait que bénéficiant de ces peines d'un emprisonnement assortie du souci, les deux qui avaient été jugés à cette date ont pu retrouver leur libéralité. La condamnation de plusieurs militants par le tribunal militaire de Bafoussam est contestée par les avocats de ceux-ci. Ils ont aussitôt introduit des recours. Recours jugé irrécevable le 8 décembre dernier par la coup d'appel de l'ouest. Le 9 décembre, le tribunal militaire de Bafoussam a siégé dans cette affaire qui devait concerner quelques 18 militants, je pense. Donc, troua encore en prison. La cour a mis l'affaire en délibéré. Le tribunal militaire, pardon, a mis l'affaire en délibéré. Donc, il n'y a pas eu de nouvelles sentences à Bafoussam. A ce jour, de nombreux militants du MRC sont encore détenus dans les différentes prisons du Cameroun. Une situation que denonce la direction de ce parti politique de l'opposition. Il y a quelques mois, le collectif d'avocats chargés d'assurer la défense des militants incarcérés a décidé de déposer la robe pour protester contre le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. L'impossible accès à une justice équitable rendue par un tribunal impartial et indépendant. Nous ne pouvons plus continuer à fournir des prestations d'avocats dans des conditions qui vont à l'encontre de notre serment d'avocats. Nous prenons la décision de notre retraite des procédures en cours qui concerne les 124 prisonniers des marges pacifiques du 22 septembre 2020. Actuellement, le parti mène des campagnes d'information en faveur de la libération des militants détenus. Nos militants ont été arrêtés plusieurs fois. D'abord en janvier 2009 et après, et ensuite à partir du 20 septembre 2020. Nos camarades sont en prison. Ils n'ont commis aucun forfait, aucun déni, aucun crime. Ils n'ont volé personne, ils n'ont tué personne, ils n'ont agressé personne. Ils sont en prison parce qu'ils ont demandé des choses simples. Comme par exemple, un dialogue national inclusif, qui soit sincère et sans sujet tabou, afin de ramener la perte dans les régions nordiques et du sud-ouest. Comme par exemple, demander ceux qui ont détourné plusieurs milliers de milliards, d'installer la constitution de l'institut sportive, rendre corps, pour ces choses simples comme ça, ils sont en prison. Et dernièrement, c'est une partie, c'est le droit-là. Ils ont tous été condamnés à des peines, allant jusqu'à 5 ans de prison. Donc, actuellement, nous menons juste des campagnes pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale. Nous avons d'ailleurs lancé une campagne libérée de nos politiques. Et nous pouvons revenir auprès de ceux qui se disent amis du Cameroun pour porter à leur attention ce que nos camarades vivent dans ce qu'on appelle prison dans ce pays. Au lendemain des premières décisions prises par les tribunaux militaires concernant les manifestants du MRC, les avocats de ce parti politique, qui estiment que ces tribunaux ne sont pas compétents pour juger ces militants, annoncent qu'ils ne vont pas saisir la commission d'indemnisation pour demander réparation du préjudice subi, notamment par ceux qui ont été déclarés non coupables. Ces avocats n'ont plus confiance en la justice, explique-t-il. Un avis que partagent les organisations non gouvernementales. Celles-ci affirment que les violations des droits de l'homme continuent de se multiplier au Cameroun. Nous sommes aujourd'hui rendus à plus de 800 cas de tueries sur l'ensemble du territoire national, y compris les tueries liées aux affrontements avec Boko Haram. La plupart des tueries, la grande majorité évidemment, étant des tueries, n'est-ce pas, liées à la crise dans le nord-ouest, le sud-ouest. On a déjà plus de 500 cas de tueries documentés, sachant qu'il y en a beaucoup plus que ça. L'ONG Monde Avenir, à la date d'aujourd'hui, a documenté près d'une trentaine de cas de violations liées à la liberté d'expression, à la liberté des réunions et à la liberté des manifestations. Les cas les plus récents, c'est les cas qui concernent des partis politiques qui font un travail louable, n'est-ce pas, qui consiste à explorer les insuffisances de notre processus électoral et à faire une proposition, n'est-ce pas, d'un projet alternatif. Ces partis politiques ont été interdits de rendre public leur travail. C'est scandaleux de voir une chose pareille. Et pourtant, le pacte international relatif aux droits civils et politiques indique que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial. L'article 19 du 10 pacte stipule que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. De même, la Déclaration universelle des droits de l'homme précise que tout individu a droit à la liberté d'opinion, d'expression, de réunion et d'association pacifique. Merci. 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 Merci.